J'ai ce sentiment, j'y crois dur comme fer, je le pense vraiment au plus profond de moi-même et pourtant si j'y réfléchis bien, si je suis vraiment honnête avec moi-même, je me rends compte que je ne contrôle rien. Je ne contrôle rien de ce qui arrive à l'extérieur de ma vie, en revanche je peux contrôler les choses internes à moi-même. Le 6 septembre dernier, je viens de terminer mon petit déj, j'ai fait du sport, je suis en pleine forme et je reçois un mail d'Instagram. J'ouvre, votre compte est fermé pour non-respect des règles. Je lis et je relis ce message, je vais vérifier sur Insta, je ne me trouve pas, mon compte est fermé. Pourquoi ? Parce que j'avais deux comptes. J'avais un compte pour mon activité de coach professionnel et de conférencier professionnel et un compte pour mes dessins, pour ma passion artistique. Et du coup, apparemment ça ne fonctionnait pas, alors que je n'ai jamais été prévenu. Et là je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit j'arrête tout, je me dis que j'en ai marre, c'est le compte où je partageais mes inspirations, je partageais un bout de moi-même finalement depuis de nombreuses années. Ou alors, finalement, les réseaux, est-ce que ce n'est pas une conviction ? Est-ce que ce n'est pas de la motivation ? De l'implication ? Et là du coup, je me suis dit, eh bien je vais rouvrir un compte. Tout neuf. C'est pas repartir à zéro. C'est juste continuer un chemin. Et notre chemin, il est là, il est maintenant. Parce que ça, je ne l'ai pas contrôlé. Je ne me suis pas dit, tiens, ce matin, mon compte, il va être fermé. Et ce que j'aurais bien voulu faire, c'est faire une visio de réconciliation avec notre ami. Marc Zuckerberg. Pas mal ça. Visio ? Allo Marc ? Salut, c'est Vincent. Mon mousseau, oui, un de tes nombreux clients. Dis-moi, je viens de voir que mon compte Insta est parti en vacances ce matin. Est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose ? Les robots ? Oui, ok, oui, c'est sûr. Ce n'est pas facile à gérer. Ok, tu vois ça ? Eh bien, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Forcément, ça ne s'est pas passé comme ça. Mon compte est bel et bien fermé. Mais par contre, j'ai rebondi. Parce que je pars du principe que dans la vie, nous pouvons toujours rebondir. Et c'est toujours ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai 17 ans, une enfance plutôt heureuse dans une famille aimante. Et malgré ce bon environnement, je ne suis pas super câblé pour vivre mes émotions. Je suis hyper émotif, souvent mal au ventre, très anxieux et avec une particularité. Vincent, où est le film du Magenta ? me demande mon prof de français en cours d'imprimerie. Sur, 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 là-bas. Je bégaye. C'est arrivé vers l'âge de 14 ans, sans savoir exactement ce qui a déclenché. Mais je sais que c'est très compliqué pour moi de prendre la parole en public. J'ai souvent le sentiment de me sentir nul, de ne pas me sentir à ma place, de me sentir jugé. Et d'ailleurs, pour être franc, je suis le premier à me juger et à me comparer aux autres. Assez durement d'ailleurs. Et en plus, je suis une pizza vivante. J'ai une énorme acnée. Je dis, ok, c'est comme si l'univers s'était dit, tiens, on va lui envoyer du piquant à ce gamin, ça va être sympa, il va s'éclater dans la vie. Ah ça, c'est sûr, je me suis bien éclaté. Mais en fait, je n'en suis pas resté là. J'ai pris des cours de théâtre, je suis allé voir un orthophoniste, un dermato. Je me suis fait coacher par mon oncle d'Australie et je me suis senti de mieux en mieux. J'ai travaillé sur moi. Mon bégaiement est parti à 99,9%. Et je me suis dit, mais en fait, on peut réellement changer les choses dans sa vie. Et là, je suis devant vous, aujourd'hui, en train de vous parler au social selling de Cholet. Donc, j'ai fait le choix d'être ici, devant vous, ok ? Ça, je le contrôle. Mais je ne contrôle pas comment vous recevez ce que je vous partage. Peut-être que vous aimez, peut-être que vous n'aimez pas. Mais ça, ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas responsable de vos émotions. Et quand on poste sur les réseaux, nous ne sommes pas responsables des émotions des autres. On va juste partager un bout de soi-même. On va vouloir inspirer, impacter les gens. Et c'est ça, finalement, le plus important. Je me souviens sur LinkedIn d'un commentaire sur un post qui avait bien fonctionné, qui disait, mais t'es vraiment un coach de merde. Vous êtes tous les mêmes. Racontez vos trucs qui parlent dans tous les sens. Je suis responsable du poste que je mets. Mais je ne suis pas responsable du retour des personnes. Alors, bien sûr, on met en question ce que l'on fait. On peut toujours s'améliorer. Mais est-ce que c'est la critique qui va faire que l'on va tout arrêter, par exemple ? Et que l'on va faire... Non, je stoppe tout. Parce que j'ai peur d'être critiqué. La critique fait partie du chemin. Moi, je préfère être critiqué pour qui je suis, ce que je fais, plutôt que de ne pas être critiqué, mais du coup de ne pas vivre ma vie. Plus on fait du bruit, plus on sera critiqué. On le voit bien sur les réseaux. On le voit bien dans les médias. Les personnes, forcément, qui ont une visibilité, ces personnes seront critiquées. C'est comme ça, c'est normal. C'est normal. Mais est-ce que c'est ça qui va nous arrêter ? Être critiqué, c'est prendre des risques, en fait. Moi, j'adore prendre des risques dans ma vie. Mais là, finalement, aujourd'hui, je prends quoi comme risque ? Si on y pense, pas grand-chose. C'est ridicule. Ce ne serait pas la première fois. Mais ce n'est pas grave, en fait. J'ose un maximum vivre des choses dans ma vie. J'ai 19 ans et je suis avec 80 militaires pour y effectuer mon premier saut en parachute. On arrive à 400 mètres d'altitude dans le bruit assourdissant du transal. J'ai mon cœur qui bat. Et je me pose alors cette question que peut-être vous êtes déjà posé à certains moments de votre vie. Mais qu'est-ce que je fous là ? Trop tard. Je me lève. J'accroche la sangle d'ouverture automatique de mon parachute au câble. Les portes latérales s'ouvrent. On sent le vent qui rentre dans l'avion. Et c'est parti. On trottine vers la sortie. Je suis à deux doigts de sauter. Je m'arrête. Le gars, pile devant moi, fait un refus de saut. Il est plaqué à la porte. Il est tétanisé. Le sergent à l'argueur lui dit « Ok, mets-toi sur le côté. Laisse passer les autres. » On a l'armée, il ne faut pas l'oublier. Donc il le met sur le côté et il le pousse. Et moi, je suis juste derrière. Je me dis « Ok, je vais mourir après un gars qui a fait un refus de saut. » Je plaque mes mains de chaque côté de la porte. Je prends une grande inspiration. Et je saute. Un, deux, trois. Trois secondes plus tard. Souvent. Wow. J'ai fait ce saut. Je me sens vivant. J'ai fait ce saut en dehors des cases. J'existe. Un petit peu comme quand on appuie sur poster. Après avoir écrit sur LinkedIn en se disant « Mais qu'est-ce que va donner ce post ? » Est-ce que je vais avoir des likes ? Est-ce que je vais avoir des louanges ? Ou bien des critiques ? Mais ça, nous ne le contrôlons pas. Et ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de prendre un maximum de plaisir. De jouer. De gagner. D'échouer. Mais tout ça, ça fait partie du jeu. J'ai échoué plein de choses dans ma vie. Quand j'ai commencé à faire des conférences, une fois, j'ai eu deux personnes. Une fois, j'ai eu zéro personne. Et là, on se dit « Ouais, ok. Eh bien, qu'est-ce que je vais en faire de ça ? » Eh bien, on prend ça soit comme une opportunité ou soit comme une terrible catastrophe. Et on se dit « C'est bon, j'arrête mes projets, j'arrête des rêvés. Moi, je n'arrête jamais de rêver. Je suis un doux rêveur, un grand rêveur. » Et finalement, on se rend compte que plus on va vouloir contrôler les choses, et plus ça va nous apporter de la souffrance. Parce que c'est impossible de s'imaginer comment va se passer cette journée. Très bien, bien sûr. Mais à quel niveau de très bien ? Quelle personne nous allons rencontrer demain ? Quelle expérience nous allons vivre demain ? Eh bien, moi, ça, je ne le contrôle pas. Vous en doutez ? Je ne contrôle pas les battements de mon cœur. Je ne contrôle pas le sang qui coule dans mes veines. Je ne contrôle pas mes intestins qui font des siennes lors d'un rendez-vous hyper important. Je ne contrôle pas le fait de bégayer. On ne contrôle pas le fait d'avoir faim, d'avoir soif, d'être fatigué, d'être en forme. Ça vient spontanément, tout ça. Mais par contre, on peut contrôler, nous, notre façon d'agir, notre façon d'être et notre façon d'avancer pour ne pas perdre notre flamme intérieure. Pour ne pas perdre notre motivation. Ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait vibrer. Et c'est ça qui est important, finalement. C'est le chemin. Le résultat, on verra bien. On ne contrôle pas le chemin. Le résultat, pardon. Par contre, on contrôle le chemin. Le chemin de qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui pour pouvoir encore et toujours s'améliorer. Donc, osons partager sur les réseaux. Osons publier. Osons être réellement nous-mêmes. C'est un signe de grande générosité. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.